Cette vidéo est la suite de la vidéo froid Indus 03. Dans cette vidéo je vais continuer ma découverte du groupe d'eau glacée à condensation par eau donc le RTHD D1 et on va avoir son compresseur semi-hermétique à vis et ses deux détendeurs électroniques ainsi que diverses petites informations sur cette machine. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement, pour intervenir sur un circuit frigorifique il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'informations dans l'espace commentaire sous la vidéo. Donc là on peut voir le groupe d'eau glacée RTHD D1 en vue de face. Donc avant de présenter ce que l'on voit je vais rajouter que cette machine est dans une salle des machines, c'est à dire qu'elle est protégée des intempéries, donc aussi des températures trop basses et trop chaudes. Voilà, c'est pas une machine que l'on met dehors à l'air libre. Donc ça je l'avais pas dit dans les vidéos précédentes mais il faut le savoir. Il faut que cette machine soit abritée. Donc là sur cette vue là donc on peut voir toujours le compresseur là. Là on voit les deux rouflements qui sortent de chaque côté du compresseur et qui vont là sur les séparateurs d'huile. Là on peut voir le réservoir d'huile. Donc ici là le tuyau cuivre qu'on avait vu dans la vidéo précédente qui est remontée là donc qui vient de la vanne d'isolement qui est ici là sous le condenseur là. Donc ici on arrive à cet endroit là où il y a les deux détendeurs électroniques. Donc on fera un petit zoom tout à l'heure. On remarquera ici que l'armoire est collée sur le compresseur à vis car on peut remarquer déjà que tout autour du compresseur à vis il n'y a pas de boîte à borne car on le verra dans une autre vidéo mais le système est intéressant. La boîte à borne elle est sur le côté là. Arrêtez, l'armoire électrique c'est la boîte à borne du compresseur à vis. On comprend pourquoi ils ont fait ça parce que les alimentations électriques sont énormes. Ici là pour chaque phase on a deux câbles de 120 mm² donc que l'alimentation du compresseur c'est du 240 mm² par phase donc deux fois 120 c'est plus facile à tirer à raccorder qu'une fois 240 donc ça on le verra plus tard dans une autre vidéo. Donc là on peut voir l'évaporateur donc c'est un échangeur multitubulaire et là le condenseur on voit que l'évaporateur quand même est beaucoup plus massif que le condenseur et donc là là toute cette partie là donc là on voit les la boulonnerie là on voit les vis là donc ici on voit pas parce que c'est qu'un réfugié et bien tout ça ça peut se démonter donc c'est ce qu'ils appellent la boîte à eau c'est ça ça peut s'enlever car une fois qu'on a enlevé ça on accède à tous les tubes dans lequel passe l'eau et si jamais il y a des saloperies dans les tubes ou s'il y a de l'encrassement et bien tous les tubes il est possible de les nettoyer avec du matériel spécifique donc moi ça j'ai déjà vu en usine sur des gros échangeurs multitubulaire une société qui vient avec un cacheur spécial là il rentre dedans avec de la haute pression il nettoie les tubes donc d'après la documentation tous les tubes peuvent être remplaçables s'il y en a un qui casse ou s'il y a un problème donc ici là on voit qu'il ya des vannes pour bidanger en eau le condenseur et ici l'évaporateur donc si tu manques sur google échangeurs multi tubulaire tu trouveras des schémas de ce type d'échangeurs là donc là j'ai fait un petit zoom sur la photo donc on voit là le tube la ligne liquide le diamètre est assez balèze je l'ai pas relevé au pied à la coulisse mais on doit être sur du 1 pouce 1,5 voire même plus gros 1 je pense que c'est eu deux pouces ou voir au dessus donc ici c'est ça les deux détendeurs électroniques donc des détendeurs papa pareil on voit la fiche à la prise donc ils sont raccordés sur un bus donc là j'ai fait un zoom sur les deux détendeurs électronique donc c'est détendeur papa donc là on voit ici il ya les voyants liquide donc là le liquide arrive ici là on a le voyant liquide donc deux et là on a les deux détendeurs on voit qu'ici il ya une sorte de petit voyant ici et ici il remarquera aussi que c'est souvent un petit peu gras et lorsque l'on passe le détecteur des fuites ça ne sonne pas donc sur cette photo on voit bien une prise ici une autre prise là donc les détendeurs sont branchés sur le bus de la machine donc tous les capteurs tous les appareils sont en parallèle sur le bus et tout ça ça va sur une carte de la régulation dans la main de commande donc là lorsque je regarde du côté du condenseur donc là on voit qu'ici là il ya une vanne d'isolement il ya un tube qui part là qui part ici là et on voit qui va au dessus du réservoir d'huile donc là on peut voir que donc là on commence à voir un petit peu le circuit d'huile là on voit que l'hp du condenseur va aller dans le réservoir d'huile et donc bon après ça semble logique que le réservoir d'huile est à la pression de la condensation on le voit bien le tube il est ici donc là on voit bien la vanne de servir sur condenseur le tube passe ici passe derrière il passe là il passe ici et il va au dessus du réservoir d'huile là on voit que le séparateur d'huile l'huile va directement dans le réservoir d'huile mais si on veut échanger un plaque et là on voit qu'il ya des trucs là mais là on voit mal parce que je remonte là on voit qu'ici là il ya un filtre à huile on avait pu voir qu'il y avait un tuyau cuiré qui allait sur le côté là donc là sur cette photo là on les perçois mais on ne les voit pas les deux électrovannes pour contrôler la puissance de la vis et là cette chose là donc là il ya la patinétique du compresseur et on voit que donc c'est ici que le verrin hydraulique qui permet de bouger le tiroir de régulation dans un sens ou dans l'autre donc on peut voir aussi qu'il ya un petit panneau là parce que bien sûr là là c'est refoulement compresseur donc ici ça peut être extrêmement chaud surtout l'été ça veut dire si tu touches mais tu peux te brûler donc voilà ce que l'on peut voir sur cette photo donc sur cette photo un petit zoom sur le compresseur et donc là ici là on peut voir les deux électrovannes qui vont permettre de contrôler la puissance du compresseur à vis en déplaçant à l'intérieur bien sûr on ne voit pas un tiroir donc le fonctionnement c'est hydraulique dedans il ya un distributeur hydraulique là dedans il ya un gros piston avec un gros ressort c'est à dire que lorsque la machine s'arrête suivant comment elle s'arrête c'est le ressort qui va remettre le tiroir en position initiale et la position initiale c'est que le compresseur doit démarrer en décharge donc il ya la notion de décharge et de charge avec le compresseur à vis donc le but c'est que lorsque la machine démarre c'est que le compresseur à vis et bien ne compresse pas et ça être en décharge c'est comme dans les compresseurs industriels dans l'air comprimé c'est à dire que ça tourne mais ça ne compresse pas donc c'est fait exprès pour que le démarrage soit plus facile c'est à dire que l'appel de courant soit beaucoup plus faible sur le réseau et surtout pour que la lubrification du compresseur à vis et des paliers se fasse correctement avant de commencer à charger avant que le compresseur se mette en charge c'est à dire avant qu'ils compresse vraiment et donc cette électrovanne là après les infos que j'ai c'est la décharge et cette électrovanne là c'est pour la charge donc ici on diminue la puissance du compresseur à vis quand c'est activé et quand celle a été activée on l'augmente donc ici là on a le pack analytique du compresseur il indique quelques informations comme par exemple si le rotor est bloqué au niveau du moteur et combien d'ampères il va consommer et si là on est une information j'en montrerai plus tard c'est quel type d'huile il faut utiliser sur ce compresseur à vis cela alors en zoomant sur la photo on remarquera que le tuyau là que j'ai montré là qui venait de la vanne d'isolement sur le condenseur il passait ici il était raccordé en haut du réservoir d'huile donc là je zoomais dessus et on voit qu'ils ont rentré le tuyau dans un piquage qu'il y avait sur le réservoir d'huile donc c'est un piquage en acier on voit qu'il était filtré donc ils ont rentré le tube cuir à l'intérieur ils ont brassé tout autour après je sais pas avec quoi ils ont fait la jonction entre le cuir et l'acier car en plomberie lorsqu'on met du cuir et de l'acier on utilise de la jaune mais là on est sur du froid donc je pense pas que ce soit ça parce qu'après là il faut pouvoir boucher là tout autour car la braseur argent est vachement liquide donc là je sais pas comment ils ont fait la jonction entre le cuir et l'acier donc ça bien sûr c'est d'origine constructeur alors sous l'eau compresseur à vis on avait pu le voir dans les vidéos précédentes on a des tuyaux en cuir qui sont accordés dessous donc on a un orifice de lubrification des roulements donc les roulements des vis et un orifice d'injection d'huile pour le rotor donc ça ce sont les deux tuyaux qu'il y a sous le compresseur à vis ici c'est l'injection rotor d'après les informations que j'ai et ici c'est la lubrification des roulements donc ce sont des roulements sur palier et là tout ça donc on le verra sur une autre vidéo l'origine de ce tuyau là et en haut ici là on en haut du compresseur à vis c'est un tuyau qui rentre dedans au niveau des vis alors au début quand j'ai vu ce tuyau là qui est arrivé ici au niveau de la vis donc ça on le voit sur d'autres compresseurs à vis de type industriel il ya ce que l'on appelle la fonction éco on appelle ça aussi je crois le super feed donc là je regarde une doc bitzer qui explique justement le principe de fonctionnement de l'économiseur donc ça permet l'augmentation de la puissance et de l'efficience pour les rapports de pression moyen et élevé donc ça fait un processus de compression pratiquement idéal donc accroissement de puissance dans le domaine de climatisation et de réfrigération à moyenne température élévation sensible de la densité de puissance et du rendement de l'installation donc sur ce compresseur là c'est pas ce que l'on voit sur la photo ici là donc ici là on a un électronique de remplissage et dans ces tuyaux là celui-là il ya de l'huile il n'y a pas de fuite de frigorégène à l'état vapeur donc celui-là et celui-là l'origine du tuyau on le verra plus tard mais ici là cet orifice là il est appelé orifice de récupération d'huile sur les doctrine alors peut-être qu'il n'y a pas de fonction économiseur sur ce compresseur là parce que c'est un condenseur à eau car sur les groupes d'eau glacée à air quoi ce que j'ai pu voir sur d'autres marques de puissance d'un mégawatt on a la fonction écho sur le compresseur à vis donc pour illustrer ça je vais utiliser le simulateur bitzer de sélection de compresseur l'adresse c'est bitzer point d on voit là donc ça rajoute du matériel plus sur la machine ça permet d'augmenter la puissance figurifique et d'améliorer le rendement mais ici sur ce groupe d'eau glacée là le rthd il n'y en a pas il y a sûrement une raison alors je vais rajouter aussi là que d'un logiciel bitzer là tu as des petits points d'interrogation là si tu te poses des questions et là justement la fonction économiseur donc en anglais c'est bien la fonction super feed c'est comme ça que ça s'appelle en anglais donc là si je clique dessus on a bien donc une définition donc le diamètre mental pic le circuit figurifique de base donc ça je vais lire ça donc le fonctionnement avec économiseur est une méthode à faible coût et efficace pour augmenter la puissance figurifique et les coefficients de performance du compresseur ceci n'est pas uniquement réservé à des installations avec des rapports de pression élevés comme par exemple en basse température mais aussi en conditionnement d'air et réfrigérations où les températures de condensation sont assez voire très élevées avec ce mode de fonctionnement le filtre frigorigène liquide issu du condenseur est sous refroidi à l'aide d'un échangeur de chaleur donc c'est l'échangeur à plaques donc c'est le sourd au froidisseur ou est obtenu par des teintes dans un réservoir à pression intermédiaire donc là c'est lorsqu'on utilise un réservoir ouvert donc soit on utilise un échangeur à plaques ou soit on libère dans un réservoir de liquide donc ça ce sont des schémas ça on le voit dans les schémas figurifiques sur l'ammoniaque ça on peut le voir ça j'ai déjà vu une fois dans un livre dans le cas du sourd au froidisseur une partie du flux massique du fuit de frigorigène donc flux massique écho est soustraite au flux issu du condenseur en 4 donc le condenseur est ici en 4 et sur le diagramme antalpique on est ici à 4 donc une partie du flux massique du fuit de frigorigène est soustraite au flux issu du condenseur et est détendu à pression intermédiaire p écho donc c'est cela qui doit rentrer ici le fluide passe dans le détendeur dans l'échangeur à plaques ça passe ici et ça va dans l'orifice le flux massique écho s'évapore dans le sous-refroidisseur et arrive surchauffé donc environ 10 kelvin dans le compresseur par le raccord économiseur donc le raccord économiseur c'est ici le flux massique évaporateur est ainsi sous-refroidi à une température de liquide inférieur tfi par cette puissance de sous-refroidissement voilà donc là là j'ai du liquide donc passe par l'étendeur qui va aller dans l'orifice écho mais en même temps là j'ai mon liquide sous-refroidi de manière normale par le condenseur qui va être encore sous-refroidi en passant dans cet échangeur à plaques là pour aller après donc une détente ici pour aller dans l'évaporateur donc là on le voit là c'est le 4u car ça là on voit un c'est l'aspiration en 3 c'est la sortie du compresseur c'est le refoulement en 4 en principe là c'est une détente classique là on descend ici là mais là avec l'économiseur avec l'échangeur à plaques on va en 4u donc on gagne là sur le graham mental pic on redescend ici là on voit que là on regarde encore un petit peu avec la fonction écho là l'économiseur donc avec le fluide qui est injecté ici et on est ici et on repart comme ça alors que sur le compresseur du rthd la courbe c'est l'aspiration au foulement on passe ici là il y a un sous-refroidissement normal et on descend direct alors qu'avec l'économiseur on va vachement plus loin dans l'échange en tapis qu'on gagne beaucoup plus de puissance photographique pour le même travail en gros c'est ça je suis pas spécialiste donc le fluide massique évaporateur est ainsi sous-refroidi à une température liquide inférieure tfi par cette puissance de sous-refroidissement suivant le type et la taille du sous-refroidisseur choisi une différence de température donc delta t écho s'établit entre la température écho saturé tms et la température de liquide 4u 4u qui est ici par défaut un delta t de 5 kV n'est fixé dans le logiciel cette valeur peut être modifiée du haut de cette fenêtre dans la zone de valeur individuelle il est également possible de fixer une température de liquide souhaité entre tfi mini tms et tfi max en 4 donc le 4 qui est ici donc après il parle du réservoir à pression intermédiaire dans le cas du réservoir à pression intermédiaire dit ouvert le sous-refroidissement s'effectue par la propre évaporation du flux massique partiel dirigé vers le raccord écho la température du liquide correspond alors la température écho saturé la pression intermédiaire à l'économiseur varie selon le type de compresseur les conditions de fonctionnement température d'évaporation et de condensation et le flux massique écho de ce fait la température de liquide résultante n'est pas constante pour des données de départ qui diffèrent le sous-refroidissement de liquide supplémentaire engendre une puissance figurifique nettement plus élevée pour un flux massique à l'évaporateur à peu près constant avec ou sans économiseur par contre la puissance absorbée par le compresseur d'augmente que peu étant donné que le processus de travail du circuit partiel de l'économiseur se déroule à un niveau de rendement plus avantageux à cause de la pression d'aspiration plus élevée donc là on a d'autres informations là donc là tu peux aller télécharger ces docs là donc c'est en anglais et en français où ils vont expliquer vraiment la fonction écho sur un compresseur à vis donc moi c'est ça que j'ai bien et que bizarre c'est que ils font des docs ils donnent pas mal d'explication donc ça permet de de s'auto former à de comprendre comment fonctionnent les systèmes donc là ce qu'on voit là c'est le schéma sans l'économiseur donc on a le compresseur à vis le séparateur d'huile le condenseur le réservoir liquide le fil déshydrateur le voyeur liquide l'électrovanne d'isolement le détendeur donc là c'est un détenteur thermostatique mais sur ces machines là c'est détendeur électronique et on revient ici à noter que sur les machines train il n'y a jamais de fil déshydrateur car ils considèrent que si le travail est bien fait il n'y a pas de problème d'injection d'humidité sur le circuit fibrifique il ya plein de machines maintenant où il n'y a plus de fil déshydrateur en tout quoi il n'y a plus de déshydrateur donc ça c'est le circuit de base donc c'est ce qu'il ya sur cette machine là et si on rajoute l'économiseur et bien on rajoute un échangeur à plaques l'orifice éco qui a sur le compresseur à vis et on se refroidit un peu plus sur la ligne liquide qui va ici donc ça j'ai un groupe d'eau glacée qui a cette fonction là là peut-être que je ferai une vidéo dessus voilà donc à noter que le logiciel bitzer lorsque tu veux faire tes petits calculs tu cliques ici et là tu as les petits calculs donc on voit que chez bitzer sur la r34a la puissance graphique maximum avec les compresseurs à vis semi hermétique c'est de 322 kilowatts alors que sur tran le plus gros rthd monte jusqu'à 1500 kilowatts en puissance graphique et ici tu peux choisir les types de compresseurs que tu veux la technologie que tu veux en cliquant sur la page de démarrage tu peux choisir le type de compresseur que tu utilisé sur ton circuit graphique et là je vois qu'ils ont même rajouté le système booster co2 donc là j'ai fait un gros plan sur la plaque signalétique du compresseur donc on voit que c'est un c h h c 1 d 1 donc le reste je les foutais donc on voit qu'ils fonctionnent au air 134 à donc là ici on a marqué électricoles caractéristiques donc 400 donc c'est 400 volts pour 50 hertz là ils ont mis un point donc ça peut porter à confusion et là il ya 460 volts 60 hertz trois phases donc c'est comme ça que je le traduis ici on a marqué l'outil rotor l'outil rotor courante sur les deux donc là moi je lis ça comme ça donc rotor bloqué ici a marqué w y e connexion et en bas on a marqué delta connexion donc ça c'est le démarrage étoile triangle donc si le rotor est bloqué lorsqu'il démarre en étoile sur un réseau 50 hertz en 400 volts l'intensité absorbée sera de 748 ampères sur les trois phases si on est à 60 hertz donc c'est les états unis ça on sera à 730 ampères et si le rotor est bloqué donc lorsqu'il est en triangle eh bien on aura 2424 ampères rotor bloqué à 50 hertz et 2300 56 ampères à 60 hertz car cette machine démarre en étoile triangle avec ce qu'ils appellent une transition de phase quoi il ya une particularité sur ces démarrages de compresseur d'ailleurs souvent les compresseurs plus petits à vis ce sont des moteurs partwending donc là non c'est pas un moteur repartwending si c'est un moteur classique avec un démarrage classique il ya des versions plus haut de gamme avec des variateurs de fréquence je ne l'ai pas dit mais cette machine à 12 ans et là on voit en bas donc la tension d'alimentation du groupe glacé donc sa plage possible 340 volts à 460 volts donc probablement pour le 50 hertz et de 414 volts à 506 volts probablement pour le 60 hertz donc là on peut voir la plaque signalétique de la machine donc c'est un rthd1 un compresseur donc là il marque et fait la ampère max 455 ampères kilowatts max 280 280 kilowatts max là on a niveau du contrôle on souhaite la commande le transformateur 865 volts en paix oui car il faut savoir que aux états unis ils ont le 120 volts ils ont une tension autre que le 230 et donc à l'intérieur de la machine on verra il ya un transformateur 400 120 volts il me semble je crois qu'il ya aussi le 230 mais il a une tension un peu merdique je crois que c'est 120 volts donc là on voit il marque intensité de démarrage donc là d'après ce qu'on a pu lire sur la plaque signalétique du moteur c'est pas l'intensité de démarrage qui fait 2424 ampères c'est l'intensité de blocage sur le rotor mais 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 c'est vrai que lorsque le moteur est à l'arrêt que par le roteur est bloqué et pour le débloquer eh bien ça a l'air d'être le courant d'appel donc lorsqu'il démarre en étoile l'appel le courant serait de 2424 ampères en tout cas c'est pas trop clair par rapport à ce qu'on a pu lire sur la plaque que signalétique du moteur et mon moteur lorsqu'il démarre il fait toujours un très gros appel le courant surtout sur les démarrages et taux de 5 ans pire en démarrage directe mais là sur ce type de machine là c'est impossible de faire un démarche direct donc on voit que c'est du r134 à là on peut lire que le constructeur a chargé dans le groupe d'eau glacée 318 kg de r134 à qui a donc là l'huile c'est soit de la 0,23 e ou de la 0,48 e donc ça c'est de l'huile bien sûr du constructeur du compresseur tran et la quantité d'huile serait de 48 d'huile à savoir que souvent le bidon le plus petit là en huile c'est le c'est un bidon d'huile de 1 galon 1 galon us ça fait 3 litres 75 de tête donc j'étais pas loin un galon us c'est 3,78 litres ici on arrondi au centième au dessus c'est 3,79 litres et l'huile frigorifique coûte extrêmement cher c'est pratiquement plus cher que le fluide après ça dépend combien le fluide mais c'est vrai que l'huile frigorifique c'est pas donné là il y en a pour 48 litres d'huile là pour 48 litres d'huile de ce modèle là il y en a pour plusieurs milliers d'euros c'est pour ça que l'huile on fait des analyses d'huile et que l'huile frigorifique on la récupère si on doit l'enlever pour la réinjecter donc là on voit que bp et p donc la ps pression maximum des échangeurs ça serait 14 bar pour l'échangeur bp et 18 bar pour l'échangeur hp donc l'évaporateur et là le condenseur ça reste des pressions très faibles bon après les échangeurs sont très gros à noter que sur la réservoir d'huile on a aussi une plaque signalétique donc pression maximum de service 16 bar ça va le 23 bar souhaite la pression des peuples température maximum 80 degrés je remonterai mais sous le réservoir d'huile il y a une résistance électrique qui permet de chauffer le réservoir lorsque le compresseur est à l'arrêt et le volume de ce réservoir d'huile est de 45 litres après je sais que le compresseur à vis peut contenir une grande quantité d'huile je sais que sur le rtac c1 on peut mettre jusqu'à 7 litres d'huile dans tout le circuit de l'humidification du compresseur à vis et dans le compresseur à vis donc celui là il est un petit peu plus gros il doit y avoir plus d'huile je pense il est un petit peu plus gros il est un petit peu plus gros il faut que cela C'est parti. Alors dans cette vidéo on a pu voir le compresseur et les deux détendeurs électroniques du RTHD-T1 et donc je vais continuer la découverte du RTHD dans la prochaine vidéo qui sera FROIDINDUS 05. C'est parti. Sous-titrage ST' 501